Bonjour, on arrive tout juste du Congrès de la Centrale, qui a eu lieu la semaine dernière. Et avant de vous parler du contenu du Congrès, j'aimerais ça mentionner que c'était le 40e Congrès, et pour la première fois, nous avons élu à la présidence de la Centrale quelqu'un qui ne vient ni du milieu de l'enseignement, ni même du milieu de l'éducation. En effet, c'est Louis Chabot, qui était première vice-présidente à la Centrale, qui a été élu à la présidence. Je pense que ça montre une ouverture de notre Centrale des syndicats du Québec à la diversité de ses composantes. Ça fait que c'était une bonne nouvelle, je crois, pour la Centrale des syndicats du Québec. Lors de ce Congrès, nous avons adopté de nombreuses propositions. Des propositions qui touchaient le bien commun, qui touchaient les services publics, les finances, également le développement du Québec, l'identité québécoise, que l'on parle de la langue, de la culture. On a parlé aussi de l'histoire du Québec, de la laïcité. Donc, des résolutions qui touchaient un grand nombre de sujets très politiques, je dirais, qui vont avoir des répercussions pour les trois prochaines années au niveau des positions de la Centrale. Le tout a été fait dans une perspective d'un projet de société qui privilégie davantage les droits collectifs et qui vise une société, bien entendu, plus juste et plus équitable. Au niveau de la fédération, nous avons contribué à l'élaboration de l'ensemble de ces propositions-là avec nos syndicats affiliés. Et maintenant que les propositions ont été adoptées, nous aurons comme fédération à nous assurer de les faire vivre dans notre plan d'action, mais également de nous assurer que la voix des professionnels va toujours être entendue et que notre position va être bien défendue dans les trois prochaines années au sein de la Centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada